hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance ce message que vous devez entendre je suis revenu dans mon bureau chez moi parce que dehors il y a un fort mais vraiment très fort mistral donc peut-être même que vous entendrez du bruit parce que vraiment il souffle très très fort j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous passez un excellent week end on va commencer avec l'oracle livre oracle message des guides michel ange tarot que vous pouvez retrouver sur son site je le rappelle c'est une guidance générale donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous et si vous désirez un rendez vous privé une guidance une libération karmique une lecture akashique une déprogrammation cellulaire un soin laoshi n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouvez sous la barre d'informations de cette vidéo allez quel message pour aujourd'hui on vous dit parfois tu peux te sentir plus proche des défunts quand il t'envoie des signes que des vivants moins présents dans ta vie le monde subtil en ce moment vous envoie beaucoup de messages peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes poussé à beaucoup de changements et notamment les énergies du moment nous poussent à ça à ouvrir notre conscience à d'autres plans subtils et donc si vous ressentez vraiment les guides les défunts et bien en ce moment n'hésitez pas à leur parler à leur demander de l'aide et on va creuser quand même un petit peu plus loin pourquoi vous vous sentez autant quelque part déconnecter en fait des autres allez on va prendre mon oracle graines de lumière allez s'il vous plaît alors on a la notion du temps du temps qui passe mais je sens aussi là le temps c'est un essoufflement une impatience là qui est en train de grandir oui voyez pour moi il n'y a pas assez de partage d'entraide d'écoute d'attention par rapport aux personnes en ce moment qui vous entoure c'est pour ça peut-être que vous avez besoin plus de vous rapprocher de la spiritualité de vos guides des personnes décédées et on vous dit bien que vous recevez de l'aide de là où oui on vous dit en ce moment vous vous sentez comme bloqué et peut-être que là on vous dit que vous êtes face à une impasse c'est aussi une invitation peut-être à faire des choix à arrêter de lutter il ya beaucoup de questionnement en ce moment on vous invite à revisiter votre point de vue votre état d'esprit ça peut nous parler là d'une situation en fait où vous êtes ce que l'on appelle dans le triangle de karpman le sauveur c'est à dire que vous vous évertuez à faire marcher une relation où vous investissez énormément dans une situation mais en fait ça n'avance pas d'où ces doutes ces questionnements on vous dit qu'il ya beaucoup de critiques beaucoup de jalousie ça peut être également en ce moment que vous vous êtes peut-être un peu trop dans le jugement un peu trop dans les émotions bon là très clairement on vous dit que c'est vraiment une période où il ya beaucoup de confusion beaucoup d'émotions quelque chose que vous vous êtes et vertueux à faire fonctionner et qui ne fonctionne pas on vous invite là vraiment accepter ce qui se passe accepter à lâcher prise vous ne pouvez pas changer les gens ou changer les situations et il ya un moment donné il faut prendre soin de soi se prioriser et faire des choix pour votre bien mais là on vous dit bien que vous êtes dans une impasse et qu'il est temps de passer à autre chose d'accepter cette situation pour pouvoir passer à autre chose on va continuer avec l'oracle le petit béline on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse vous allez changer votre regard sur la situation reprendre votre pouvoir et l'on vous dit rapprochez vous de vos guides et si vous êtes en contact avec des personnes qui sont partis dans l'autre monde parce que vous allez avoir des messages importants des messages réconfortants on vous invite à vous mettre au vert avec la carte de la campagne il ya aussi cette notion là il ya quelque chose qui se termine ouais parce que avec la carte et demi on vous dit là il ya une situation une relation dans laquelle en fait vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde avec là où les personnes concernées donc on vous invite à vraiment prendre du recul par rapport à tout ça à vous en éloigner alors on vous invite à vous rapprocher de personnes qui vous aime vraiment pour qui vous êtes il ya il ya également cette notion d'avoir des pensées douces bienveillantes et compatissante vis-à-vis de vous même parce que des fois on est notre propre bourreau notre propre ennemis allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus oui il ya vraiment là il ya vraiment des pensées négatives des mots qui peuvent vraiment vous blesser et là on vous dit qu'il est temps il est temps d'arrêter cette relation parce que il ya beaucoup trop de jalousie beaucoup trop de méchanceté alors oui on vous dit que là en fait alors l'accident c'est pas un accident à proprement dit c'est que pour moi c'est comme si là il y avait un et avoir un événement qui allait faire déborder la dernière goutte et du coup vous allez rompre vous allez décider de sortir de cette impasse pour voir la vie différemment pour reprendre votre pouvoir la beauté c'est aussi voir votre beauté votre beauté d'âme votre intérieur vos qualités vos ressources parce que cette impasse vous invite au changement donc là on nous parle vraiment d'un déblocage mais qui va venir de vous façon il va se passer quelque chose qui va faire que là il va y avoir vraiment un arrêt définitif arrêt définitif des jeux allez on continue avec l'oracle murmure des vagues alors oui ça peut nous parler bon ben là vraiment vous prenez par rapport à ce que vous vivez actuellement il ya beaucoup de doute c'est par rapport au travail donc par rapport au domaine professionnel et par rapport au sentimental ça peut être aussi l'union ça peut être aussi la famille puisqu'on est lié par le sang donc vous adapter à votre situation mais là on vous dit à un moment donné il va falloir lâcher prise et il ya un événement qui va venir tout chambouler justement pour acter ce changement que vous repoussiez alors oui ça va être une phase d'apprentissage justement pour vous aider à vous choisir pour ne plus revivre cette situation pour reprendre votre liberté on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'informations durant vos rêves et justement peut être qu'il ya une situation qui vous bloquent et qui vous empêche justement d'accéder à vos rêves bon de façon on a la carte de la rupture donc pour moi vous allez vous choisir et mettre un stop définitif donc on nous parle bien là d'un déblocage de cette situation qu'elle doit qu'elle concerne le domaine sentimental ou professionnel vous allez enfin sortir des illusions vous allez voir alors oui ça va être difficile vous allez voir la réalité telle qu'elle est que vous ne vouliez pas voir mais c'est nécessaire pour votre évolution oui alors ça vous a demandé du temps et sortir parfois de relations toxiques ou de relations en fait qui ne nous conviennent plus avec des personnes avec lesquelles on n'est plus sur la même longueur d'onde ça demande du temps donc ne vous flagez les pas vous aviez besoin de ce temps mais là de toutes les façons vous allez reprendre votre liberté retrouver une santé psychique une santé physique parce que ça ne pouvait plus durer ainsi alors et on vous dit que là c'est très rapide donc ça ça va arriver là très très rapidement alors peut-être que vous êtes sur un parcours sacré un parcours de flammes jumelles et vous savez qu'on doit travailler tous les domaines de notre vie donc il va se passer vraiment là un événement qui va venir vous pousser et vous inciter à vous choisir et on vous parle oui de voyage de voyage ça peut être aussi de déplacement de déménagement il y a cette notion là on s'éloigne de ce qui est toxique on va terminer par une carte conseil de l'oracle du nouvel oracle de l'esprit bohème de michel ange tarot que j'embrasse allez quel message pour vous une carte même si ta vie n'est pas parfaite tu peux t'épanouir et être heureuse il ya vraiment cette notion de on retrouve sa liberté on réapprend à savourer les instances simples de la vie à savourer les bons moments et on vous dit faites vous confiance faites confiance à vos guides faites confiance à l'univers apprends à mieux te connaître écoute uniquement ton coeur ton âme pas ta tête voilà pour cette guidance je vous embrasse prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye